Bon ben retrouvez Gino sur Skynet Jack, le site web, et vous leur demandez soit une pizza 4 fromages, soit une calzone parce que la pâte elle est fermée. Ou alors vous demandez l'abandonnance de Gino. Moi je viens d'Italie, du sud de l'Italie. Et ma famille, les Roms, c'est déjà important. Très important. Enfin, important comment ? Important comme ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ce que je veux dire. Gino, dis-lui vraiment les choses. Ils raquettent, ils volent, ils tuent, trafiquent de putes, drogues, j'ai tout. Vous êtes la grosse mafia. Et mon oncle Giovanni, c'est le chef de tout ça. En fait, un soir, Gino reçoit un coup de téléphone d'Italie et son oncle lui dit, voilà, il faut que tu viennes prendre un quart de mon héritage. Mais comme tu nous as dit qu'en fait, tu avais toutes les pizzerias à Bruxelles et qu'il n'y avait pas une pizzeria qui s'ouvrait sur ton accord, on voudrait t'envoyer quelqu'un pour savoir si c'est vrai. On était hier soir à la maison avec Simone, il était à 22h. 22h40. 22h40, et le téléphone a sonné. Allô ? Mon oncle Giovanni va mourir. C'est ton poisse de choc, il n'y a pas de bien. Et il dit, écoutez, là, je suis super embêté parce que là, ce n'est pas possible. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je suis tellement connu à Bruxelles qu'en fait, il y a quelqu'un qui fait un documentaire sur moi. Et donc, je rappelle la bande de bras cassés menée par Samuel Benchetrit, qui est aussi le réalisateur du film, et je lui demande de faire un vrai faux documentaire sur ma vie de vrai faux mafieux. En fait, vous voulez faire un film sur une autre vie où vous seriez des mafieux. Voilà. Donc, c'est une famille qui se met à faire du cinéma avec vraiment ce qu'on fait vraiment de moins bien en tant que réalisateur, prendre en dessous un cameraman, et qui décide, avec 500 euros, de faire un faux documentaire. Autant vous dire qu'on va essayer d'utiliser tout ce qu'on trouve parce qu'on n'a pas vraiment les moyens. Moi, ce qui m'a surtout excité, c'est l'humanité de tous ces gens, quoi. C'est un film sur la famille. C'est un film vraiment sur la famille, sur le tissu social, sur la manière d'être les uns avec les autres. Gino, c'est un type qui n'a pas beaucoup de choses dans la vie, qui les perd assez rapidement parce qu'il s'entête dans un mauvais espace. Mais ce sont des gens qui vivent des choses, quoi. Et tout d'un coup, ils décident de vivre quelque chose d'unique que les trois quarts des gens aiment vivre, c'est-à-dire faire un film. Monsieur Romand, Simone, c'est l'équipe pour le documentaire sur ma vie de grand mafieux. Ah oui, bonjour. Ça va être un très grand film. Il faut qu'on trouve une voiture aussi. Voilà, j'ai un copain qui a une Rolls. Ah ben c'est bien ça. Mais elle ne marche pas. Coupez. On va dans la voiture qui marche maintenant. C'est un film qui prend des risques dès le départ. C'est pour ça que c'est un film où on a mis un budget assez petit, etc. Mais c'est un film qui prend des risques. Donc comme tous les films qui prend des risques, c'est un film qui cherche à chaque séquence la scène culte. Alors vous rentrez dans la pizzeria, vous parlez avec le patron. Et qu'est-ce que je vous dis moi à l'intérieur, s'il n'est pas dans le coup, il ne va rien comprendre. Est-ce que vous avez une pizza à repartir s'il vous plaît ? Oui. Coupez. Merci. Au revoir. C'était un tournage catastrophique parce qu'on a énormément ri en faisant le film, voilà. Mais une catastrophe. Moi, José, c'est un des mecs qui me fait le plus rire au monde. Je ne peux pas le regarder. On ne pouvait pas se regarder les uns les autres. Mais c'est terrible, parce qu'en même temps, moi, je réalisais le film, donc j'avais une pression. Mais on a beaucoup ri en faisant ce film, plus l'arrivée de Sergi Lopez qui est un fou furieux. Articulé, on n'entend rien, on ne comprend rien. Vous n'avez pas peur de faire de la concurrence à quelqu'un ? Si quelqu'un s'intéresse d'un petit peu trop près à mes affaires, je prends un petit ciseau et je lui coupe les couilles et je les donne à manger à sa femme. Les scénarios drôles, vraiment drôles et décalés et ambitieux, aussi dans ce qu'ils veulent raconter, il n'y en a pas 50 000. On reçoit beaucoup de comédies qui sont très, très bien écrites, qui n'ont vraiment aucun problème, mais qui sont tellement, qui manquent tellement de situations, si vous voulez, pour qu'on puisse vraiment faire des trucs, vraiment pour que les gens se pleurent la gueule dessus, il n'y en a pas tant que ça. Moi, ce que je recherche à chaque fois, c'est soit des films qui ont une ambition, par exemple comme Le Mac, de passer de la comédie à tout d'un coup à un truc plus chiadé dans l'image, qui soit beaucoup plus gangster et même s'il y a moins de situations qui sont hilarantes, soit de trouver des petits films comme ça qui nous permettent en tout cas d'être dans des situations complètement tordues. Et si on provoque le rire, pour ceux à qui ça fait rire, parce que le rire, c'est comme la musique, on ne peut pas faire rire à tout le monde, il y a des gens qui vont nous trouver très, très lourds. Mais quand on provoque le rire, en tout cas, il faut qu'il soit jubilatoire, il faut qu'il soit généreux. Et la seule manière d'être généreux, c'est d'avoir des situations qui nous permettent d'inventer des trucs ou de faire des blagues de potache ou de trouver des choses complètement débiles qui, avant tout, nous font rire, nous. Ils font rire toute l'équipe technique, parce que pendant qu'on est en train de la faire, personne n'y croit. Et c'est tellement débile qu'au final, normalement, ça doit faire rire aussi plein d'autres gens, quoi. C'est bon ? Non. Je suis celui qui va te couper le couille pour le donner à bouffer à ta table. Ah non, vous êtes mort ! C'est bon, là ! González n'est pas un acteur. Ah 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 ! Sous-titrage ST' 501